Salut à tous c'est Chris et bienvenue au Deux Alpes Aujourd'hui je vais vous montrer comment démarrer et utiliser un CETRA 415NF Alors oui du coup comme parce que à l'époque il y a eu un petit débat sur le sujet Moi maintenant sur tous les véhicules qui ont des portes qui ne ferment pas à clé Je ne vous montre plus le système d'ouverture des portes Voilà pour raison de tranquillité Donc voilà, véhicule qui rentre de service donc désolé pour l'état Mais bon voilà Donc la porte à la conducteur par contre ça je vais vous montrer la commande est juste là Tac, bon on a une petite fuite bière sur la porte à l'avant par contre Hop Tac, donc déjà pour commencer donc on va mettre le contact Donc le coup de batterie, je vais voir un peu plus clair Voilà le coup de batterie il est juste là Hop, un petit crossway, le transisère, ça c'est rare ça aussi attention, un connecteur Hop, et pour démarrer le moteur le bouton est juste ici Voilà la belle mélodie du moteur Mercedes On va penser que ça caille quand même un petit peu Ok, bon comme d'ailleurs on va faire les commandes de gauche à droite Donc voilà, donc ici on a un petit rangement, on s'en s'en fout Voilà, ici la commande pour ouvrir et pour baisser la vie de conducteur Alors, à côté la commande pour le store électrique qui est juste là Ça c'est pour chanter le AD, d'ailleurs en parlant de AD j'ai pas soufflé parce que, enfin j'ai pas soufflé J'ai soufflé avant de faire la vidéo Voilà, donc le AD est juste là, c'est un dragueur Et elle vous draguez, oh oh oh, on se marre La commande de réglage des rétroviseurs Donc ça pareil, c'est du classique Donc voilà, ici on va retrouver sous le tableau de bord Donc ici on a les commandes d'arrêt d'urgence Hop, ici on a le système donc de déchivrage des rétroviseurs Ainsi que de la vitre conducteur Hop, à côté on a, alors on va essayer de le mettre comme ça Parce que je peux rien mettre On a les commandes de ventilation ici De ce que j'appelle la soufflette Ah voilà, c'est bien comme ça Et s'il y a des commandes de ventilation fermeture, des trappes de toit électrique Cette commande là, elle sert quand il y a une porte qui est décompressée En fait, comme sur le Citaro En fait, ça sert à réarmer en fait la porte Tout simplement Voilà, vous voyez le petit bruit Hop, ici On a la commande pour le klaxon D'ailleurs on va regarder ce que... Là je découvre un peu en même temps que vous Voilà, ok Et maintenant si je fais ça Voilà, c'est ça Hop, à côté le coup de batterie comme tout à l'heure Et le bouton pour démarrer et arrêter le moteur Ici on a donc le frein de parc Ici les commandes de feu Donc feu de position, feu de croisement Antibrouillard avant et arrière Ici la commande d'éclairage conducteur Hop, ici on a les feux d'étresse L'éclairage passager comme d'hab A deux niveaux Je vais vous les montrer Alors attendez Trois niveaux Et deuxième niveau La différence c'est fladance, n'est-ce pas Hop, ici on a les commandes de nivellement Pour lever et baisser le véhicule Le volant en fait, il peut se régler Avec le bouton qui est caché Juste là Et on appuie dessus La commande après, on peut régler tableau de gore à notre guise Et après on appuie dessus pour le maintenir Donc voilà, ici on a l'éclairage multifonction C'est du vidéo, c'est du classique ça Bon, ça prend rien là-dessus On peut le faire défiler A l'aide des commandes qui sont ici Voilà, il y a un peu du mal Voilà On a les commandes d'infos qui sont là Des commandes de système Et après si on va à côté Donc ici Et ici on peut faire défiler dans les différents menus Voilà, donc on peut retrouver nos pressions On peut retrouver les niveaux de gazo Et le niveau de l'huile Voilà Est-ce qu'il va prendre dans cette température ? J'avais l'une bêtise Et ça c'était les défauts Peut-être qu'ils n'ont pas fait passer en revue les différents défauts Il y a quelques-uns Je vous l'accorde Et on arrive ici Après c'est un véhicule ici qui fait que du dépannage Donc c'est un véhicule qui roule très peu Donc du coup, voilà Ici pour quitter Quand on a une erreur au tableau de bord Pour l'effacer, c'est bon qu'on quitte Ici la cloche qui ne marche pas malheureusement Donc voilà La commande de hauteur du véhicule Avec l'ouverture et fermeture des portes Donc qui sont ici Donc porte avant Enfin normalement elle est assez beau ici Tac Porte avant Et on va retrouver Voilà Des fois elle a un peu du mal Tiens, le collègue qui arrive Porte arrière C'est une porte d'ordre du vento C'est un peu comme sur les scaniards Je crois si on voit Des fois elle a un peu de l'huile à se verrouiller Voilà, en fait Des fois elle se trouve Et là Quand vous avez une porte sur ce véhicule là Qui est en défaut Il faut tout simplement rester appuyé sur le bouton Pour force et la mesure de la force Voilà Et si la commande de votre dévitesse On est sur du classique Donc rien de nouveau Voilà Et à l'avant on peut également ouvrir qu'un seul ventail Donc là celui de droit Ok Et Celui de gauche Donc voilà pour les commandes principales du véhicule Hop Après si on veut faire un petit tour rapide Du véhicule Je vais ouvrir derrière On regarde derrière Hop On est sur un 33 places assises Et 75 debout Avec le siège en droit de Strasbontain Juste là D'après tout le monde Pour pouvoir se remonter C'est une petite taille Il faut quand même savoir Qu'en manière générale Les bus prennent cher Parce que là C'est la maître de station Et qui la maître de station Dit Bah Ski Bâton Chaussure de ski Et c'est vrai que les bus Ils reçoivent assez vite C'est vrai que bien souvent Sauf dans de rares cas Bien spécifiques Au VFD On amène des véhicules Plus ou moins Je m'entends Entre guillemets En fin de vie Sur des grandes stations Parce que voilà Ce serait dommage De mettre des véhicules Pour que A côté le solareil sur Bino D'ailleurs je ne sais pas si vous vous rappelez Celui là C'est le C'est le C'est le 442 442 Qui était avant la plus de VES J'ai fait une vidéo à son sujet A l'époque A s'en dire en 3 C'est pareil Qui sont maintenant aux Deux Alpes Et c'était juste Qui avait été acheté de neuf Spécialement Donc pour les navettes Alors on va pas mettre derrière Donc pour la forcer On reste tout simplement Appuyer dessus Ah les gars On a un cas technique Attention Super Un peu suspense On va mettre Voilà Parce que On voyager Et puis Ok ça marche Hop on va décompresser on va réessayer comme ça pour voir si des fois ça ne va pas repartir donc là il y a une erreur pour dire porte arrière décompressée donc là on va appuyer ici pour réarmer les portes ça y est à nouveau ça fonctionne ouais magique bon bah les gars c'est la fin de cette vidéo on va juste ouvrir devant et je vais arrêter le moteur donc là pour l'arrêter c'est pas compliqué une pression ici et ensuite le coupe batterie j'oserai la petite blague en disant ça fait du bien quand ça s'arrête bon les gars à samedi prochain pour la prochaine vidéo courage à tous les collègues qui roulent et en ce samedi de chassé croisé on va s'amuser grave nous on a un beau dépôt ici on a un beau panorama donc voilà voilà ici on est sur le dépôt des deux Alpes enfin l'annexe parking le dépôt est dans le centre du village mais je ferai l'occasion d'une vidéo spéciale pour parler un petit peu des différents différents dépôts des DSD dans l'oison voilà voilà les gars allez à bientôt à plus merci 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 merci